bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à quelque chose dont on va entendre parler et qu'on entend déjà être évoqué actuellement mais qui risque de s'amplifier c'est que actuellement en fait on a un courant exponentiel de développement de l'innovation et ça ben ça peut entraîner un risque majeur c'est à dire celui de du remplacement de l'humain par des machines et qu'est ce que ça va entraîner comme risque majeur c'est un plan social qui pourrait être systémique et international c'est à dire que la répercussion en fait elle pourrait pas être que localisée mais internationale avec un effet domino qui soit conséquent donc ça ça va complètement réorganiser nos vies alors je pense que souvent on voit les les hyper pessimistes à l'innovation il ya quand même en fait aussi des optimistes il ya aussi des revendicalistes qui cherchent à comprendre et je crois que ce qu'il faut garder en tête en en fait c'est que plus tard il va falloir imaginer une collaboration en fait homme machine pour qu'on soit capable de faire la transition justement vers ces nouveaux emplois parce que ce qui risque d'arriver c'est que les emplois les usages se transforment et en fait il va falloir que les gens fournissent de l'énergie pour se réadapter à ces nouveaux usages les usages donc et évoluer alors avant on avait la formation continue aujourd'hui j'ai envie de dire il n'y a pas que la formation continue vous n'êtes pas obligé d'investir dans une formation pour rester in et suivre ce qui se fait vous n'avez qu'à vous informer sur internet tout simplement il ya de nombreuses personnes qui sont très intéressantes il ya des blogs vous avez des gens qui sont coach consultants enfin voilà qui vivent beaucoup de conseils et vous avez maintenant de plus en plus de deux professionnels qui cumulent de nombreuses années d'expérience et beaucoup de diplômes et en fait qui mettent mais qui partagent en fait leur connaissance tout simplement donc profiter 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 donc le plus grand plan social de l'histoire comme je vous disais faut pas voir les extrêmes la situation elle n'est pas chaotique comme on vous l'amène la situation de toute manière elle sera progressive il n'y a jamais rien qui s'est fait du jour au lendemain et en fait cette transition meilleure elle sera si vous prenez l'opportunité de l'anticiper anticiper ce courant et cette vague de changement et devenez peut-être un peu acteur en comment je dirais en justement en pilotant un peu et en étant userfus c'est à dire que vous êtes consommateur donc vous décidez et vous décidez en fait des produits et des services que vous sélectionnerez voilà celles qui vous apporteront du temps et voilà qui vous permettra de mieux gérer vos vies ben c'est celle que vous conserverez donc ce que je veux dire par là c'est que aujourd'hui aussi on a une révolution qui se fait qui est juste énorme avant on avait nos employeurs traditionnels et là en fait ce qu'on peut constater c'est qu'on a presque maintenant des employeurs en fait alternatifs et on va dire digitaux si je fais allusion au GAFA les GAFA en fait ce sont tous ces mastodontes qui viennent souvent de la silicon valley aux états-unis et eux en fait ben ils sont en train je vais dire de mettre en place une sorte de monopole en fait et ben par exemple c'est GAFA ils vont devenir ils ont le potentiel de devenir en fait nos futurs employeurs et on le voit par exemple au travers de nouvelles activités ou des activités complémentaires face à la crise économique la crise financière immobilière les gens ont du mal à résister donc en fait il multiplie les activités et ouais les gens sont super courageux de nos jours et ils sont vaillants et les gens en fait ben ils réfléchissent ils réfléchissent à comment cumuler les multis activités attention au cadre réglementaire mais comment avoir des activités en fait dans un cadre réglementaire qui leur permettent de leur faciliter leur vie et dans ces activités en fait qui se développe on voit qu'il ya beaucoup dit de e entrepreneurs ce que j'appelle les e entrepreneurs en fait c'est des entrepreneurs du net et on a beaucoup de blogueurs en fait qui commencent à lancer des chaînes ou autres et en fait ces chaînes elles sont rémunérées par de la publicité et ça par exemple c'est facebook qui le fait autant pour moi c'est google google qui le fait avec ses chaînes youtube par exemple mais il existe d'autres moyens de monétisation de de vos chaînes mais est ce que je veux vous dire par là c'est plus que prenez conscience que en fait avant bah vos cotisations les cotisations patronales qui étaient sur votre fiche de salaire en fait c'est votre employeur qui les paye et après vos cotisations salariales c'est vous et aujourd'hui en fait il ya une dématérialisation des fiches de salaire et quelque part bah les gaffes à sont susceptibles de devenir complètement ou partiellement vos futurs employeurs donc donc voilà on est dans la mouvance d'un monde en train de changer et l'objet justement de mes présentations et de mes castes en fait c'est de vous faire réagir sur la prise de recul en fait pour vous permettre de construire une vie on va dire un peu plus agréable et une vie plus confortable que celle que vous pouvez connaître parce qu'on sait bien qu'au jour d'aujourd'hui pour certains c'est très très difficile de résister et je pense notamment aux gens qui manquent peut-être de qualifications alors je pense que la qualification n'a pas valeur d'intelligence il y a quelques années les qualifications elles étaient un indicateur du qi du coefficient d'intelligence aujourd'hui cette intelligence en fait je trouve qu'elle change un petit peu et dans les entreprises on entend souvent parler de de quotient émotionnel plutôt que de quotient intellectuel et le quotient émotionnel c'est une autre forme d'intelligence plutôt mise en place par votre cerveau cognitif et cette intelligence émotionnelle elle va vous permettre de prendre un peu plus de recul sur les décisions à prendre avec un peu plus d'empathie un peu plus comment je vais dire de vous allez améliorer votre communication c'est à dire que vous allez être capable de savoir quel canal de communication vous allez utiliser en fonction de votre cible donc voilà vous allez avoir une communication plus adaptée avec de l'intelligence émotionnelle et puis vous allez être capable justement de vous mettre à la place quelque part du client donc voilà aussi pourquoi la communication elle passe mieux le client se sent peut-être au fond considéré donc voilà on est certains disent que voilà on est au tournant du plus grand plan social de l'histoire en fait je dirais que ça c'est pour les pessimistes moi je dirais qu'au contraire on est dans la plus grande opportunité de rééquilibrage social il ya énormément de disparités au niveau de classe sociale et je pense que c'est justement la possibilité pour certains va de construire un monde d'opportunités justement pour se faciliter la vie donc là moi je dirais qu'il ya plutôt des forces il ya aussi des des faiblesses des avantages et aussi des menaces donc faites l'analyse de tout ça prenez du recul et puis ben je pense que ce sera plus facile pour vous de mettre en place en fait votre kit de survie à la crise et vous l'affronterait beaucoup mieux et moins de face en fait cette crise donc organisez vous voilà j'espère que cette petite séance vous aura apporté quelques éléments et quelques précisions vous aura même donné envie peut-être de vous intéresser à votre avenir à celui de vos enfants de vos générations futures et voilà donner l'impulsion que vous souhaitez au virage du futur quelque part c'est nous qu'ils construisons c'est moi c'est vous c'est nous tous et c'est nous et la réglementation également qui donneront voilà l'impulsion que l'on souhaite au virage voilà j'espère vous retrouver bientôt pour un autre sujet et j'espère avoir étayé un peu votre curiosité à bientôt j'espère j'espère